C'est par la toute petite porte que ce Real Madrid se qualifie en quart de finale. C'est chaud les amis, c'est chaud ce qu'on a vu ce soir, waouh ! Je savais que ça serait dur, je vous avais dit dans l'avant-match. Attention Thomas, t'es trop pessimiste. Je vous l'avais dit, ce Real n'est plus souverain. Depuis un mois, ce Real va mal. Une victoire de justesse contre Séville, merci Modric. Un match nul par-ci, un match nul par-là. C'est une victoire tous les deux matchs depuis un mois. Ce Real n'est plus souverain. Ce Real a eu peur. Ce Real a joué avec la peur au ventre ce soir. Ça aurait pu mal tourner. J'ai été très déçu. Très déçu. Il y a évidemment des choix, on va en parler, de Carlo Ancelotti, qui a décidé d'être frileux, de mettre 5 milieux de terrain, de complètement déstabiliser ce Real. Et en étant frileux, en montrant ta peur à l'adversaire, tu lui as donné confiance. Leipzig a attaqué d'entrée. Leipzig a joué très haut. Le Real ne faisait pas de pressing. Le Real attendait son adversaire dans son camp. On va y revenir. Regardez cette compo. Seul Vinicius en pointe. Tu sais que Vinicius, déjà, il aime jouer sur un côté. Là, tu le mets un peu dans l'axe. Avec, en faux numéro 9, Bellingham. 5 milieux de terrain. Mais pourquoi Ancelotti nous fait ça lors d'un match de Ligue des Champions ? C'est comme lors des classicaux. Il va, des fois, te trouver, comme ça, une formule magique, où il va t'inventer un schéma tactique, alors que depuis le début de la saison, tu joues en 4x4 de diamant. Ça fonctionne plutôt bien. Et en fait, là, je me pose une question. Toute simple. Est-ce que le Real, sur l'ensemble des deux matchs, mérite sa qualification ? Non. Non, c'est Leipzig qui mérite de passer. C'est Leipzig. Et pourtant, c'était un jour de fête. C'était les 122 ans, aujourd'hui, de l'histoire du Real Madrid. 122 ans, le club a été créé en 1902. Et aujourd'hui, j'ai reçu ce maillot. Ce maillot. Et ceux qui l'ont vu, l'ont vu en exclusivité, d'abord sur Instagram. Floquet, Bellingham, maillot officiel, qui vient évidemment du site du Real Madrid. C'était un jour de fête. Tu devais faire la fête. Les pauvres supporters qui ont payé leur place pour ce match pourri, cette purge. Je ne comprends pas l'attitude des joueurs ce soir. Est-ce qu'ils ont eu peur de l'adversaire ? Non. Ce n'est que Leipzig. Mais avec le visage que tu as montré ce soir, est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions ? La réponse est non. Alors évidemment, le Real peut se réveiller en quart contre une grosse écurie. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'attitude des joueurs ce soir. Je ne comprends pas ce qu'a voulu faire Ancelotti avec ce milieu à 5. C'était quoi ? Conserver le ballon ? Ok. Pourquoi pas ? L'idée peut être bonne. Mais pourquoi jouer si bas ? Pourquoi ne pas presser ? En fait, il y avait des offensives du Real où tu étais seulement à 3 joueurs. Je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris. C'est un fiasco. S'il n'y a Carlo Ancelotti, je suis le premier à le défendre depuis le début de la saison parce que le bilan, si tu fais un bilan global, le bilan est positif. Tu vas peut-être gagner la Liga, tu as gagné la Super Coupe, tu es pour l'instant en quarte finale de Ligue des Champions. Il faut savoir que sous Carlo Ancelotti, sous Carlo Ancelotti, pardon, tu as tout le temps atteint les demi-finales. Mais ce soir, il s'est trompé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en montrant ta peur, tu as donné confiance à l'adversaire qui lui, en plus, n'avait plus rien à perdre. Et avec un peu plus de réussite au match allé, parce que je rappelle qu'au match allé, c'est sur un exploit de Brahim Diaz qu'on gagne ce match. Sinon, le Real est quand même dominé. Ce soir, tu n'es pas loin de passer à 10 contre 11 avec cette expulsion de Vinicius. On va en parler juste après. Regardez la position moyenne des joueurs ce soir. Trois joueurs du Real Madrid dans le camp adverse. Le 15, donc Valverde. Le 5, Bellingham. Le 7, Vinicius. Tous les autres joueurs ont joué dans le camp de Madrid. C'est l'inverse pour Leipzig. Ok, ils devaient gagner ce soir, Leipzig. Ils avaient un but au retard. Mais ça n'explique pas tout. Ce Real a été frileux ce soir. Et puis, voilà, le tournant du match, c'est peut-être ça. Cette faute qui traduit une nervosité palpable. Et à ce jeu-là, Vinicius est sans doute le plus mauvais de l'équipe. Combien de fois je lui ai dit « Tu as un talent immense, Vinicius, mais travaille ton mental. Calme-toi. Ne cède pas aux provocations. » Et ce soir, il n'était pas loin de prendre un rouge. Alors, je vais vous donner mon avis. S'il met un rouge, je ne suis pas choqué. Maintenant, citez-moi un événement où un joueur a été poussé comme ça et où il a pris un carton rouge derrière. Ce genre de poussette, tu ne prends pas de carton rouge. Mais le problème, c'est qu'il fait une faute avant et qu'il pousse derrière. Donc, est-ce que tu peux avoir l'accumulation de deux fautes ? Je ne sais pas. Il y aurait eu rouge, je vous le dis honnêtement, je n'aurais pas été choqué. Parce que ce que fait Vinicius ce soir, c'est un gamin en fait. Tu n'as pas à faire ça dans un match de Ligue des Champions. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas la minute, je crois qu'on est à peu près à l'heure de jeu. Si Vinicius prend le rouge, je ne dis pas que tu es éliminé, mais tu prends la sauce pendant une demi-heure. Et quelques minutes plus tard, il va marquer. C'est ça la force de Vinicius aussi. C'est qu'il est capable de péter des plombs trois minutes après de se mettre dans le match. Et il va mettre un joli but en plus. Regardez-moi ça. Toujours la verticalité de Bellingham, on va passer au but quand même parce que c'est ce qui nous intéresse. La verticalité de Bellingham, c'est peut-être d'ailleurs sa plus grande force. Quand il attrape le ballon, il ne cherche pas à revenir en arrière ou à écarter le jeu. Non, il fonce, il casse les lignes. Et avec cette verticalité, on va avoir juste derrière l'appel de Vinicius qui est excellent. Je vous l'ai mis avec la flèche en rouge. Il va faire la passe de l'extérieur et ensuite, il va mettre une frappe quasiment en pleine lucarne. Le but est magnifique. À ce moment-là, on se dit, ça y est, le plus dur est fait. D'ailleurs, j'ai une petite stat que je vous ai trouvée sur Bellingham qui rejoint trois autres joueurs, Mbappé, Haller et Zubia. C'est décisif sur ses six premiers matchs de Champions League avec le même club. Donc, il en est à six matchs, quatre buts, quatre passes D en Ligue des Champions. Donc, décisif à huit reprises sur ses six premiers matchs de Ligue des Champions en tant que milieu offensif. C'est juste indécent. Et le problème, c'est que voilà, deux minutes après, le Real a craqué. Et regardez le nombre de joueurs de Leipzig dans la surface. Ils sont quasiment six, autant que ceux de Madrid. Et ils vont égaliser dans la foulée. Et là, tu te dis que le Real va mal. Là, tu te dis que ce Real, OK, tu souffres, tu roules le score, ça ressemble au scénario du Real Madrid. Mais encaisser un but comme ça juste derrière, ça prouve la nervosité et la fragilité du club de Madrid en ce moment. Attention, il ne faudrait pas s'effondrer pour la fin de la Liga. Il y a huit points d'avance, c'est plutôt confortable. Mais quand même, attention. Petite pause, rafraîchissement. Bref, on passe aux statistiques de la rencontre et vous le voyez, il n'y a rien à dire. 16 frappes côté Leipzig, seulement 9 côté Real, à peine deux cadrés. Alors effectivement, Leipzig, la faiblesse qu'ils ont eue ce soir, c'est qu'ils sont maladroits. Ils sont maladroits. Alors Daniel Olmo va frapper la barre en fin de rencontre, mais Openda, mauvais. Sesco, mauvais comme tout. Et en fait, avec un peu plus de réussite au niveau de leurs attaquants, que ce soit au match allé ou au match retour, Leipzig, ils font sauter le Real. Clairement. Et si Olmo met le but en toute fin de match, au moment où il lobe Lounine et qu'il frappe la barre, là, on est dans un bourbier pas possible et tu peux sauter. Donc, le Real s'en sort très bien. Vous le voyez au niveau des momentum, le Real n'a jamais été aussi peu actif à domicile depuis, je dirais, un an. et c'est sans doute top 3 des pires matchs. Allez, ouais, je pense que c'est le plus mauvais match du Real depuis le début de la saison parce que même contre l'Atletico, tu avais donné plus d'énergie. Tu avais juste un adversaire qui était vraiment très agressif. Là, ok, Leipzig, ils ont montré quelques atouts mais je n'ai pas non plus été impressionné par l'équipe allemande. J'ai surtout été déçu par ce Real Madrid. Au niveau des tops, j'ai essayé d'en sortir 3 mais difficile. Donc, évidemment, Lounine. Pourquoi j'ai mis Lounine ? Parce qu'en fait, quand Lounine, je vois qu'il sort pour attraper le ballon ou quand Lounine va recevoir une frappe, à aucun moment, mais je dis bien à aucun moment, je stresse. Il m'a rassuré parce qu'au début, je n'avais pas confiance en lui parce que je préférais Courtois. Courtois est blessé mais là, franchement, j'ai confiance en Lounine ce qui n'est pas le cas avec Kepa. Donc, Lounine dans les tops. Bellingham parce que Bellingham encore au four et au moulin. Alors, il a été pareil, nerveux en premier mi-temps mais je trouve que c'est lui qui va chercher ce but. Alors, c'est Vinicius qui a la conclusion mais l'origine, la création du but, elle vient de Bellingham et puis Rudiger parce qu'il nous sauve à un moment un beau but. C'est peut-être l'un des rares défenseurs qui a été plutôt au niveau ce soir. Voilà pour mes tops mais bon, c'est compliqué d'en sortir 3. Au niveau des flops, évidemment, numéro 1, Carlo Ancelotti parce qu'il s'est complètement trompé dans son schéma tactique et ça a flingué le mental de ses joueurs. En tout cas, les consignes n'étaient pas bonnes. Camavinga parce qu'il est aussi dans le creux de la vague Camavinga. Camavinga, plein de mauvais contrôles, beaucoup de jeux à terre. Il a perdu sa place de titulaire au profit de Chouameni, au profit de Kroos. Tu ne sais pas s'il préfère jouer devant la défense ou s'il préfère jouer en tant que milieu relayeur. En fait, il peut jouer un peu partout mais depuis quelques matchs, ce n'est pas le meilleur milieu de terrain du Real Madrid. Il y a une concurrence qui est féroce. Il est encore très jeune. Moi, je le trouve exceptionnel. J'adore ce joueur. Il me fait penser à Redondo, je le répète souvent. Ce soir, il n'a pas été bon et c'est lui qui a mangé et c'est lui qui est sorti à la mi-temps au profit de Rodrigo. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai mis Tony Kroos parce que lui aussi, beaucoup de fautes. Je ne sais pas parce que quand tu écoutes les journalistes anti-réal sur Twitter, tu as l'impression qu'ils auraient dû prendre trois cartons rouges ce soir. Certains disent qu'il aurait dû prendre un rouge. Bon, non, un jaune, ça suffit. Mais il n'a pas été bon Tony Kroos ce soir. Il n'a pas été bon parce qu'il a défendu. Et un Tony Kroos qui défend, c'est un Tony Kroos qui est mauvais. Tony Kroos, il a besoin d'avoir le ballon. Il a besoin de dicter son rythme. C'est lui qui dicte le rythme du Real Madrid. Donc, quand il a la balle, étant donné qu'il est devant la défense, généralement, c'est lui qui distribue le droit à gauche et lui qui va influer le timing, le rythme du Real Madrid. Ce soir, il a subi. Il a été passif, défensif. Et à ce jeu-là, son jeu d'être physique et de défendre, tout simplement. Au niveau des notes, je ne suis pas du tout d'accord avec les notes de SofaScore. Tony Kroos est bien noté. Chouamini est mal noté. J'aurais presque inversé les deux notes. Carvara est bien noté. Bon, OK, il faudra me dire pourquoi. Valverde, oui, parce que joueur de l'ombre, il a encore fait quand même pas mal de récupérations. Bellingham, je suis plutôt d'accord avec la note de 7,5. Vinicius, non. Vinicius, je ne les mets pas dans mes tops ce soir parce que, OK, il marque mais il n'est pas loin de nous foutre dans la panade pas possible avec ce possible carton rouge. Kamavinga, Fernand Mendy, pourquoi pas ? Moi, j'aurais mis un Lounine, j'aurais mis un 7 à Lounine mais voilà. Maintenant, le prochain match, c'est quoi ? C'est un match à domicile contre le Celta Vigo de quoi peut-être nous recréer une dynamique parce que je rappelle que ce Real sur les 8 derniers matchs, sur les 8, c'est beaucoup 8 matchs, une seule victoire par 2 buts d'écart. 4 matchs nuls. Donc, ce Real n'est pas en crise mais ce Real est dans la pire période depuis le début de la saison et ce n'est pas normal parce qu'à ce moment-là de l'année, normalement, ce Real est plutôt en confiance. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du vertical et pour me contacter et ceux qui étaient abonnés à mon Insta avaient vu que j'avais reçu ce maillot ce matin. Donc, merci à vous. Je vous dis les amis, soit demain, soit vendredi. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite. Ciao les amis !